Bienvenue, on va parler aujourd'hui de T-Rex. T-Rex, c'est la transition pour ceux qui la font. Bonjour Marion. Bonjour Laurent. Alors vous, vous êtes au ZARC, directrice de la communication. C'est l'occasion de nous parler de ce nouveau rendez-vous. On va dire qu'il va lancer carrément la saison d'été. Tout à fait, c'est vendredi 17 juin et c'est une journée dédiée au retour d'expérience en matière de transition. Alors pour qui c'est, pour tout le monde, que ce soit pour les marques de l'ordre d'or, les territoires, les collectivités et on souhaite vraiment élargir ce rendez-vous. On aura plusieurs temps forts, la partie bifort le jeudi soir, toujours à Bourg-Saint-Maurice et le vendredi, la journée vraiment avec tous les Rex. On aura 12 au total, avec 12 marques différentes, que ce soit des marques de l'ordre, mais aussi des territoires qui vont prendre la parole. La transition écologique, c'est un souhait et c'est une priorité pour la mairie de Bourg-Saint-Maurice-les-Arcs. Bonjour Guillaume, vous en êtes le maire et vous souhaitiez vraiment créer l'événement. Exactement. Bonjour Laurent. Pour nous, le direct, c'est vraiment un très beau projet. Déjà, ça nous permet de lancer notre saison d'été, puisqu'on arrive à la mi-juin. Et puis, c'est de positionner Bourg-Saint-Maurice et les Arcs comme le leader de la transition en montagne et puis des sports outdoor au niveau des quatre saisons, puisqu'on est de plus en plus en train d'étendre cette saison. Donc, allier l'activité économique et la transition énergétique et écologique, c'est vraiment ça qui est notre leitmotiv actuellement. Alors, une de nos invitées connaît très bien le sujet, puisqu'il y a l'occasion avec son agence de créer des événements de la sorte, c'est Anne Gallienne. Bonjour Anne. Bonjour. Alors, vous, c'est l'agence Pop Rock, une agence conseillée qui accompagne les marques et les territoires outdoor vers la transition écologique. Et vous avez activement participé à la programmation de ce vendredi. Oui, alors, on est ravis d'être associés à un événement de ce type-là. Alors, nous, déjà, ce qui nous a plu, pour partager vraiment ce qui nous a plu dans cet événement, c'était déjà le fait qu'on organise un événement sur la transition, parce qu'en fait, il n'y en a pas tant que ça sur nos secteurs, voire il n'y en a pas du tout. Et donc, c'est déjà l'occasion d'aller s'inspirer auprès de marques sur ces sujets. Et puis, il y a un deuxième point qui était très important pour nous et qui a été important, surtout pour les organisateurs et pour les arts Boursin-Maurice, c'était d'aborder le sujet de la transition de façon positive et concrète. Et en fait, c'est aussi pas tout le temps le cas en ce moment, parce qu'en transition, ça peut faire un peu peur. Et pour le coup, l'axe vraiment qui a été choisi était celui-là. Et donc, nous, ça nous a plu. Donc, en fait, notre rôle, ça a été d'aider les organisateurs à aller trouver, aller chercher justement ces 12 cas, ces 12 intervenants, ces 12 organisations, ces marques qui, en fait, font de la transition au quotidien dans leurs entreprises de façon concrète. Et c'est souvent des gens qu'on ne met pas en avant, qu'on ne met pas en valeur et qui font des petits pas tous les jours. Et en ça, c'est un travail super sympa d'organiser cet événement. C'est pour aller creuser et puis aller faire témoigner ces gens qui sont souvent assez méconnus et des projets qui sont méconnus. Donc, ça va être hyper concret parce qu'en fait, on va apprendre plein de choses. Nous, on a appris beaucoup de choses en allant chercher ces personnes. Et donc, ça va être le cas vendredi. Alors Marion, ce sont des experts qui s'adressent aux experts, mais aussi au grand public qui est très curieux des évolutions possibles. Tout à fait. Et on a 12 marques. Donc, je souhaite quand même les citer. On a Decathlon, Maped, 1% pour la planète, Travelski, Picture, ONF, mais aussi Only Lyon, Innoval, Serre-Chevalier, Lincoln, La Ruche, le domaine skiable des arcs Bourg-Saint-Maurice. Et voilà. Donc, au total, c'est 12 marques. Et en plus, on aura l'intervention de Pop Rock pour l'atelier géant. Et on finira la journée avec Orange, qui va nous parler de stratégie RSE au sein de leur parcours client. Alors, on va rester dans les Alpes, mais on va plutôt aller du côté de Serre-Chevalier retrouver Frédéric. Bonjour. Vous êtes le directeur technique et à Serre-Chevalier, la transition écologique. C'est votre dada, si vous me permettez l'expression. Et vous avez déjà eu beaucoup, beaucoup d'initiatives. Expliquez-nous tout cela. Oui, bonjour. Bonjour à tous. On a initié en 2016, effectivement, un gros programme de déploiement d'énergie renouvelable sur un domaine skiable, pour montrer que c'était possible et surtout répondre aussi aux objectifs de transition énergétique. Donc voilà, initié en 2016. Et ça a commencé à se concrétiser en 2017 avec les premières réalisations, les premières études 2018 jusqu'à aujourd'hui. Et c'est un très joli programme qui devrait se terminer en 2023 avec 30% d'autoproduction de notre besoin énergétique annuel. Alors, vous mixez l'éolien, le photovoltaïque et l'hydroélectricité, c'est bien ça ? Oui, c'est ça. On a un mix énergétique qui reprend ces trois énergies. On est à 80% sur l'hydroélectricité, à 12% sur du photovoltaïque et 8% sur de l'éolien à terme. Donc, du côté des arcs, on ne manque pas d'idées aussi, puisque nous avons Laura en ligne. Bonjour, Laura. Bonjour. Alors, vous, vous occupez de La Ruche, un collectif de salariés. Expliquez-nous tout ça. Oui, alors, il y a un peu plus de deux ans, on a organisé un collectif de collaborateurs d'ADS. Donc, on est parti à ADS, c'est le domaine, les arcs, les évalendries. On est parti à 6. Aujourd'hui, on est 80. Et l'idée, c'est vraiment d'initier la transformation de notre entreprise, de notre domaine skiable et de proposer de nouvelles actions en matière de développement durable et d'environnement. Alors, on va revenir avec Guillaume. Guillaume, finalement, ce rendez-vous de vendredi, c'est une première étape dans la politique de la ville et de la station. Vous avez l'intention d'aller beaucoup plus loin et de suivre le mouvement. Bien entendu, pour nous, l'environnement, on le voit bien. Malheureusement, avec l'actualité de tous les jours, c'est vraiment la priorité. Mais en même temps, on voit bien que le but, ce n'est pas non plus de revenir de manière caricaturale à l'époque de la lampe à huile, mais c'est vraiment d'avoir tous nos acteurs économiques, écologiques, sociaux qui puissent avancer en même temps. Les bonnes idées, en fait, on va se donner les bonnes idées pour pouvoir avancer ensemble dans la bonne direction et qui va nous permettre d'avoir une planète plus viable, je l'espère, et puis adapter notre environnement, puisque malheureusement, on n'a plus le choix. Merci Guillaume, merci à tous nos invités. Marion, finalement, on va pouvoir écouter des pitches, échanger, et puis prendre une bonne bouffée d'oxygène en allant aux arts. C'est ça, et en fait, c'est hyper concret. On commence à 9h et à 9h15, on attaque les ateliers, etc. Et comme l'a dit Anne, c'est un ton léger, inspirant et hyper dynamique pour qu'on soit hyper boosté pour mener des projets de transition chez soi, dans son entreprise. Vous nous confirmez qu'il y aura du soleil vendredi ? Oui, il fera aussi chaud, je crois. Voilà, vous savez tout sur T-Rex, ou en tout cas pas mal de choses. Vous pouvez bien sûr en savoir plus sur le site des ARC. Et nous retrouver sur Savoie News dès vendredi matin. À bientôt.